– Jean-Luc Mélenchon, bonjour. – Bonjour M. Bourdin. – Jean-Luc Mélenchon, juste un mot sur la Grande-Bretagne. Thérésa May, qui pour l'instant, pour l'instant, a perdu la majorité absolue, n'est pas certaine de pouvoir composer un gouvernement. Les négociations sur le Brexit seront plus difficiles que prévues. Commentaire ? – Eh bien, mon commentaire, c'est d'abord de remarquer que Mme May, elle, est allée devant les urnes quand elle a eu l'intention d'appliquer une autre politique que celle pour laquelle son parti a été élue. Je trouve que c'est à son honneur, c'est la démocratie. Leçon numéro 2, et non la moins intéressante, c'est le score de M. Corbyn qui va avoir gagné, la gauche, va avoir gagné 20 ou 30 sièges, après qu'on ait traité de diplôme de puce, de tout, quoi. Ce qu'on m'a fait à moi, multiplié par deux. Et les électeurs anglais lui ont donné une force et une puissance que je m'espère ce dimanche. – Alors justement, législative premier tour en France dans deux jours, Emmanuel Macron préside depuis un mois. Vous dites déjà, la mèche est allumée, la révolution est en route. Pourquoi ? – Ah bah oui ! – J'ai parlé de révolution. – Oui, 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 vous l'avez dit. – Je parle de révolution citoyenne, au sens, si vous voulez, parce que je veux sortir de l'imagerie que les gens ont à propos de la révolution. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'état d'abandon, pas du fait de M. Macron, c'est une politique accumulée, M. Sarkozy, Hollande. L'état d'abandon du pays. C'est-à-dire que vous avez des endroits où pratiquement plus rien ne marche et où il n'y a plus aucun service public. Donc, il y a les gens qui ont balayé les Républicains et le Parti Socialiste, ce n'est pas en raison des personnes de ces deux partis, c'est en raison de leur politique. Et là, s'annonce avec M. Macron du concentré encore plus violent. Les deux premières choses qui sont connues grâce à la presse, parce que sinon on restait comme des imbéciles jusqu'au premier tour, c'est la remise en cause de tout le code du travail, c'est-à-dire la situation juridique de 18 millions de personnes, et deuxièmement, les libertés publiques et les libertés individuelles, puisqu'il veut transposer dans la loi ordinaire les dispositions de l'état d'urgence. Donc, si vous voulez, cet homme est très frontal, et le pays, lui, est dans une immense attente, et à mon avis, une immense illusion à son premier. – Ça veut dire que la mèche est allumée. C'est ce que vous dites, la mèche est allumée. – Les gens ne veulent pas que ça. – Vous, les insoumis, vous êtes prêts à descendre dans la rue, presque. Je lisais l'interview que vous avez accordée au magazine Society, vous l'avez lue. – Oui, il a pour moi. – Comment, pourquoi, il a... – Non, allez-y, allez-y, continuez. – C'est excellente, cette interview. – Merci, M. Bourdin. – Vous avouez, vous dites, le conflit est, pour moi, une stratégie politique. C'est vrai ? C'est une stratégie politique ? – Bien sûr, en 2012, c'est très classique. Alors, en 2012, avantage que cette fois-ci, honnêtement, cette fois-ci, je me passerais bien des polémiques que me vaut ma langue. Lorsque, par un mot qui me coule des lèvres, j'allume un incendie. Mais oui, ça l'a été, parce que c'est assez logique. C'est le conflit, au sens, pas la violence, le conflit, la polémique, qui ouvre l'esprit, effondre l'évidence, fait réfléchir. Alors, il y a un coup au conflit, à la conflictualité. C'est que vous dites, ah, c'est un peu trop. En même temps, vous réfléchissez, vous dites, oui, mais c'est pas que faux. Et voilà comment quelqu'un comme moi fait avancer des idées qui, au départ, étaient assez minoritaires ou totalement inconnues. – Alors, après la législative, qu'allez-vous proposer aux insoumis ? – Alors, déjà d'appliquer… – Que vont faire vos insoumis ? Déjà, nous allons mener une bataille que nous n'avons pas choisie, mais qui arrive sur nous. Si, monsieur… Bon, si nous avons gagné, l'affaire est réglée, nous appliquerons le programme L'Avenir en commun. Si nous n'avons pas gagné, nous constituerons un groupe, et nous allons immédiatement… – Si vous arrivez à constituer un groupe ? – Oui, si on y arrive, là, si, 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 on va bien partir d'une hypothèse. – Oui, on est bien d'accord. – Écoutez, on va résumer en disant qu'en toute hypothèse, nous nous battrons sur les mots d'ordre et les perspectives du programme L'Avenir en commun. Et donc, en lien avec le mouvement social, pour parler simple, les gens n'ont pas le choix, quand ils vont découvrir ce que contiennent les ordonnances… – Mais que savez-vous de la réforme du Code du Travail ? Que savez-vous ? – Je sais ce que la presse en a donné, et je suis assez connaisseur. Non mais attendez, monsieur Bourdin, on parle sérieusement. Je suis assez connaisseur de la ligne politique de monsieur Macron, et d'une manière générale des libéraux, pour savoir ce qui s'annonce. Quand vous dites que vous renvoyez toutes les normes, les normes sociales, à la négociation dans l'entreprise, ça veut dire que vous faites un code de la route par rue… – Mais qui dit cela ? La presse ? – Mais non, le président… – Justement, vous avez reproché au gouvernement, et vous avez reproché Emmanuel Macron, d'avancer masqué. Donc, est-ce que vous savez ce que contient ce texte ? – Ben, nous le savons par plusieurs… – Personne ne le sait ? – Ah bon. – Vous le savez ? – Vous le dites, mais écoutez, si vous faites les questions et les réponses, Bourdin, ce n'est pas la peine qu'on discute. – Non, 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 mais Mélenchon, je vous pose la question, est-ce que vous le savez ? – Oui, oui monsieur Bourdin, je sais que monsieur le président de la République et son premier ministre ont l'intention de mettre le maximum du pouvoir normatif dans l'entreprise, c'est-à-dire nous ramener à l'époque où la loi et l'accord de branche n'existaient pas, c'est-à-dire à la négociation de gré à gré. Monsieur Bourdin, oui, je sais qu'ils ont l'intention de ramener la négociation sur le temps de travail, la durée du travail, l'emploi des jeunes de moins de 16 ans, le droit d'alerte, le pouvoir de retrait qu'a un travailleur quand il a peur, à la norme dans l'entreprise. Je sais qu'il a l'intention d'abolir le CDI, puisque quand vous arriverez dans votre entreprise, vous signerez votre contrat et dedans… – Mais n'est-ce pas un procès d'intention que vous êtes en train de faire ? Je ne veux pas être là comme l'avocat du gouvernement. – Ça commence à y ressembler. – Mais non, mais non, c'est mon rôle, c'est mon rôle Jean-Luc Mélenchon. – Je comprends. – Mais euh… – Non, monsieur Bourdin, mieux vaut prévenir que guérir. Écoutez-moi, il s'agit… – Bon, voilà, mieux vaut prévenir que guérir, c'est ce que vous dites. – Je n'ai pas de raison de penser que le journal Le Parisien ment. Je n'ai pas de raison de penser que les hauts fonctionnaires qui me transmettent des documents du gouvernement me mentent. Oui, monsieur, il ne faut pas être parano, monsieur Bourdin. – Alors les syndicats vont négocier avec le gouvernement. Si les syndicats trouvent un accord avec le gouvernement, vous approuverez les syndicats ? – Ce n'est pas sûr. – Ah, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis républicain. Dans la conception contractuelle et corporatiste de la société, le gouvernement discute avec les syndicats et s'accorde avec les syndicats. Ils évaluent un rapport de force et ils passent un accord. Mais monsieur Bourdin, là vous venez de parler du gouvernement, du patronat et des syndicats de salariés. – Oui. – Et la société, elle est où là-dedans ? – La société, ce sont les députés. Le parlement doit pouvoir négocier. Monsieur Bourdin, je m'étonne qu'un homme comme vous ne marche pas au plafond en entendant dire qu'on va changer tout le code du travail et que les parlementaires ne pourront pas changer ni un mot, ni une virgule au texte que le gouvernement va décider puisqu'il le décidera par ordonnance. Le seul pouvoir des parlementaires, ce sera de dire oui ou non. C'est pour ça que monsieur Macron veut une armée de godillots qui lèvera la main en cadence et il s'en est d'autant mieux assuré que la plupart de ses candidats, un très grand nombre d'entre eux, sont des gens qui sont directement liés au MEDEF et au lobby de l'industrie, du commerce et des services de ce pays. On ne compte plus le nombre de lobbyistes qu'il y a parmi ces candidats. Le premier lobbyiste de France, c'est le premier ministre qui lui-même était lobbyiste d'Areva, le lobby nucléaire. Dans un gouvernement qui au cours des cinq prochaines années doit prendre des décisions sur 19 réacteurs nucléaires. Alors monsieur Bourdin, il ne faut pas prendre trop les gens pour des... C'est mon rôle en plus de le dire, d'alerter, de dire... C'est mon rôle de poser des questions, Jean-Luc Mélenchon, le rapport de force toujours, vous êtes dans le rapport de force, volontairement, vous l'avez choisi, pourquoi pas. Vous dites aussi qu'il faut détruire, je lis, j'ai lu, c'est à vous que m'a passionné. Il faut détruire la classe médiatique, ce sont les réseaux sociaux qui ont fait notre force, c'est ce que vous dites. Vous êtes bien d'accord ? Est-ce qu'Emmanuel Macron vous fait peur ? Ah, il est... Est-ce qu'il vous fait peur ? Peur, non, mais parce que, bon, j'ai mon âge et que j'ai appris à savoir à quel point les choses sont passagères. Je pense qu'il va être dans un État qui va me servir. Car, évidemment, je me vis comme celui qui a la responsabilité d'animer l'opposition humaniste, écologique, sociale, face à lui. D'accord ? Alors, je pense qu'il va commettre l'erreur. Vous savez, il a dit qu'il était jupitérien. Imaginez-vous, j'ai dit une chose pareille, ce que vous m'auriez dit, monsieur Bourdin, jupitérien. Il y a un vieil adage latin qui dit, Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. Cet homme va finir par croire qu'il est capable de marcher sur les eaux. Mais ce n'est pas possible. Ici, c'est le peuple français qui est rebelle, qui est insoumis par nature et qui n'acceptera pas de se soumettre à l'incroyable ordre social et juridique que monsieur Macron est en train d'installer. Monsieur Bourdin, demain, s'il passe dans le droit commun, le contenu de l'état d'urgence, ça veut dire que n'importe quel préfet peut décider de mettre Bourdin en résidence surveillée ou de faire une perquisition chez lui sans juge. – Dans les affaires de terrorisme, apparemment. Je n'en sais pas plus. Vous non plus, vous savez ce qu'il y a dans la presse. C'est ce qu'on reproche à Emmanuel Macron. Vous lui reprochez de ne rien dire avant la législative. – C'est ce que je lui reproche. Si c'était la démocratie comme en Angleterre, Mme May, elle sait qu'elle a une situation pas croyable. Elle dit, je vais voir les... Je dis aux Anglais, voilà comment je vais m'y prendre. Vous êtes pour, vous êtes contre. Attendez, cet homme-là, s'il n'y avait pas eu Le Parisien, parce que moi je fais le bilan quand même, on dit toujours du mal des médias, j'ai passé trois semaines à musée la courte… – Vous dites souvent du mal des médias, oui, oui. – J'ai passé trois semaines à musée, à essayer d'alerter sur le code du travail, j'y arrivais à rien. Heureusement, le journal Le Parisien a fait le boulot. Hier, c'était le journal Le Monde qui sort le texte sur… – Je vais y revenir. – Voilà, sur l'état d'urgence, dans le droit commun. C'est-à-dire, quatre jours avant l'élection et trois jours avant, on apprend des choses énormes qui s'est soigneusement tenues cachées. – Non mais ça, d'accord. – C'est un problème non pour la démocratie. – Non mais je vais y revenir. Il n'empêche qu'Emmanuel Macron vous répond, vous répond. Nous avons besoin de travailler ensemble, la gauche, la droite, les bonnes volontés de droite et de gauche, ça marche. Pourquoi, pourquoi ne pas aspirer à la bienveillance, vous dites-il ? – Bon, alors il y a deux… – Ben oui. – C'est habile de sa part, mais ça s'appelle la démocratie. – C'est ce qu'il dit aux Français. – Oui, oui, bien sûr. – Et les Français, regardez les enquêtes, les Français le croient. – Et les Français aspirent à cela. – Non, non, mais je… – Nous devrions tous les deux chanter « Alléluia ». – Mais non, mais Jean-Luc Mélenchon, je vous pose, mais je ne dis pas « bravo », je vous dis quelle est sa position. – Ben j'ai compris, tout le monde est au courant, il est heureux que vous la rappeliez parce que ça nous manquait. Mais moi, je suis obligé de dire, ce pays reste une démocratie, nous n'avons pas élu un roi. Donc quand on élit des députés, c'est pour qu'à l'Assemblée nationale, ils défendent une orientation politique qui n'est pas forcément celle du pouvoir. Supporter qu'il y ait une opposition quand il y a une majorité, et supporter que cette opposition est une philosophie de la vie, la mienne c'est celle de l'humanisme écologique et social, supporter qu'elle ait un programme, le mien c'est l'avenir en commun, ensuite supporter qu'ils aient des bulletins de vote, vous avez vu… – Oui, cachez bien les noms, là. – Je cache les noms, mais je veux que chacun sache que dans chaque bureau de vote, vous aurez ça. Voilà, ça c'est la lettre « FI », M. Bourdin, ça s'appelle juste la démocratie. – Mais on est d'accord, mais bon, dernier sondage, nous n'allons pas faire de projection en siège. France Insoumise 11%, En Marche 29%, 29%. Finalement, Emmanuel Macron vous a volé le dégagisme. – Alors, c'est lui qui dégage, plus que vous. – Écoutez, pourquoi pas, d'ailleurs moi j'ai consulté ce matin ma grenouille, parce que personnellement j'ai aussi un horoscope. – Et que vous dit votre grenouille ? – Oui, non, pour parler sérieusement, ce sont des sondages, je les accepte, parce que je sais que, de toute façon, je perdrai mon temps à essayer d'expliquer à quel point ils se sont éloignés de la réalité, comme ça a été le cas à chaque élection. – Ils ne se sont pas trompés à la présidentielle, pardon. – Si, ils se sont trompés aussi. – Pas deux jours avant, c'est pas vrai. – Oui, le soir même. – Deux jours avant. – Le soir même, M. Bourdin. – Le soir même, les chiffres étaient annoncés. – Le soir même, ils étaient incertains. – Oui, c'est la raison pour laquelle vos 600 000 voix sont encore au fond de votre esprit. – Alors il paraît que… – Et les 7 voix par bureau de vote, c'est vrai ? – 6, 6, oui. – Avant d'abord, pardon. – C'est important pour moi de signaler à quoi se joue une décision en démocratie, parce que souvent les gens se disent, oui, c'est pas moi. Mais si, c'est toi, chacun d'entre nous y contribue, voilà. Et je n'avais, je n'ai aucune rancœur sur le sujet, mais j'y viens. M. Macron est le président en exercice, il a été entouré d'un immense cortège d'apologie, de chant et de danse, de joie. Bon, et puis il reste dans ce pays, toutes sortes de gens qui continuent à se dire, mais où est-ce que tout ça nous mène ? – Mais pourquoi est-ce que… – Et essayer de fortifier cette conscience politique-là. – C'est pour ça que vous dites qu'il ne tiendra pas le choc, j'ai vu ça aussi. – Non, mais je ne peux pas résumer… – Bon, d'accord, bon d'accord. – Non, il ne tiendra pas le choc, j'en sais rien, je suis comme tout le monde. Mais si vous voulez, M. Bourdin, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre d'élus que la France Insoumise, qui est aujourd'hui le premier bloc d'opposition, parce que le reste, c'est comédie, vous ne savez pas si le PS va être dans la majorité ou dans l'opposition, M. Cazeneuve dit qu'il veut être… – Mais le Front National aussi. – Attendez, laissez-moi finir une phrase sur les autres, après on passera au Front National, mais le PS, quand vous élisez un député PS, vous ne savez pas s'il sera avec Macron ou contre, quand vous élisez un député LR, vous ne savez pas s'il sera les Républicains avec M. Macron, quand vous élisez un député France Insoumise, c'est ou bien il applique son programme, ou bien il est dans l'opposition, mais quand bien même ne serions-nous qu'une poignée d'élus. Voyez-vous, j'accepte le scénario le pire. De toute façon, et jusqu'à notre dernier souffle, chacun d'entre nous défendra le Code du Travail et les protections des travailleurs. M. Bourdin, le Code du Travail, c'est un document unique dans l'histoire de notre pays. Ce sont des centaines de pages, et chacune, c'est de la lutte, c'est du conflit, c'est du rapport de force, c'est du compromis fait avec le capital, avec ceux qui ont si durement traité les salariés dans le pays. Par conséquent, rien ne nous a jamais remonté. M. Et ça mérite d'être dans la rue, si j'ai compris. M. Mais ça, c'est les syndicats qui vont le dire, et sinon, je m'en chargerai. M. Vous irez, vous. Vous en chargerez. M. Mais attendez. M. Bien. M. Et je me chargerai de participer à toute mobilisation en vue de défendre les intérêts des salariés. Pardon M. Bourdin, ça nous intéresse tous, c'est la vision du monde qu'on a. On ne peut pas être d'accord pour que les gens aillent en entreprise, et n'ait aucun pouvoir, qu'on recule à ce qu'était la situation du début du siècle. Parce que c'était ça, la situation au début du siècle. M. Bourdin, tout de même, le ministère du Travail n'a pas été créé pour qu'on y mette la DRH d'une multinationale. Il a été créé, après le plus grand accident industriel de l'histoire, 1300 mineurs enfouis dans la mine de Courrières. Ce jour-là, on a découvert qu'il fallait un ministère pour quand même protéger les gens. Le Code du Travail a été inventé dans les mêmes conditions. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect pour ce monument de la lutte d'un siècle et demi des salariés. Ça mérite des ordonnances. Ça, c'est pourquoi je parle d'un coup d'État social. C'est un coup d'État ? Absolument. Quand vous interdisez au Parlement de discuter sur les centaines, que dis-je, les milliers de dispositions que prévoit le Code du Travail, que vous allez les changer tout seul, dans votre bureau, avec vos copains, après avoir rencontré une fois ou deux les syndicats, oui, on peut parler d'un coup d'État social. Alors, je sais, le MOU va encore faire jager. Jean-Luc Mélenchon, non, non. Monsieur Mélenchon exagère, etc. Vous dites ce que vous voulez ici. Oui, je sais bien, c'est pour ça que je veux dire. Bien, Jean-Luc Mélenchon, deux choses quand même. Qu'allez-vous faire entre les deux tours ? Quelles consignes allez-vous donner ? Est-ce que vous avez donné une consigne ? En marche, face au Front National, quelles consignes donnez-vous ? Attendez, tout de suite, ça y est, nous l'a revenu. Ça revient. Pardon, ça revient. Écoutez, la consigne sera... Il y a des questions qui sont essentielles, non ? Écoutez mes réponses. La consigne permanente, c'est ne votez pas Front National, les gens. Le Front National, c'est ce qui nous nuit le plus à nous, le camp progressif, le camp de l'humanisme. Pourquoi ? Parce que c'est les nôtres qui divisent. Le Front National, il ne divise pas les riches. Il ne divise pas dans les beaux quartiers. Il divise dans le peuple. Parce que le peuple, sans entend dire, ton problème, ce n'est pas l'immigré, sans entend dire, ton problème, c'est l'immigré, ce n'est pas le banquier. Et alors, on va commencer à se regarder en biais de la couleur de peau, de la religion, de toutes ces choses. Le Front National, c'est à nous qui nuit d'abord. Et c'est nous, c'est notre honneur, qui l'avons fait reculer pour la première fois dans l'élection présidentielle. Donc, je continuerai à dire aux gens ça. Mais attention, de là à me faire chanter en cadence avec les autres, et marcher au pas, vive Macron, à aller vous faire voir. Ça n'aura pas lieu. Par conséquent, si je dois donner une consigne à mes amis, vous savez que c'est compliqué. Personne n'arrive à savoir où on en est aujourd'hui dans les chapeaux. Donc, je commencerai par leur dire, vous ne devez jamais commettre l'erreur de prendre le risque de faire élire un député du Front National, parce qu'après, c'est nous qui l'aurons sur le dos. Deuxièmement, arrangez-vous pour ne pas favoriser nos adversaires, c'est-à-dire M. Macron ou les Républicains ou... – C'est-à-dire abstenez-vous, quoi. – Et après, ça devient plus compliqué, parce que le socialiste, suivant le cas, c'est un qui est avec nous, qui va voter contre la confiance à M. Macron, ou bien il va voter. Donc, il y aura du discernement à avoir sur place. – Circonscription par circonscription. – Voilà, si au deuxième tour, il y a un communiste qui est devant nous, il faut s'accorder avec lui. Et si le communiste est derrière nous, il vaudrait mieux qu'il s'accorde avec nous. – Bon, Bernard Cazeneuve a déposé plainte, je veux rapidement revenir. Finalement, finalement, ce mot, Bernard Cazeneuve, se serait occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse, ça a permis de reparler de la mort de Rémi Fraisse, non ? – Beaucoup, oui. J'ai l'honneur d'avoir dans les candidats de la France Insoumise, l'avocate de la famille Fraisse et des jeunes gens qui ont été interpellés. La vérité, M. Bourdin, c'est que ce mot m'a coulé de la bouche au onzième discours, dans un discours de trois quarts d'heure. – Oui, mais finalement, vous ne regrettez pas de l'avoir prononcé. – Non, non, sur le moment, si, attendez, non, mais sur le moment, je me disais, oh là là, ça va encore faire une histoire, on a à parler d'autre chose. Et puis, aussitôt, mes amis m'ont appelé le soir, du Grand Sud-Ouest, et m'ont dit, surtout, tiens bon, parce qu'enfin, on a l'occasion qu'il y ait un procès pour savoir ce qui s'est passé vraiment, cette nuit-là. Compte tenu des enquêtes qu'ont menées des journaux comme Mediapart ou surtout Reporter.fr, qui est un site extraordinaire, qui a mené une enquête d'une profondeur inouïe sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on voit que le coupable, en aucun cas, ça sera le gendarme, parce que c'est un hasard que ce soit lui qui, à ce moment-là, ait tiré la grenade offensive. Ce qui n'est pas un hasard, c'est ceux qui ont donné les ordres, en tirait autant, et dans le tard, et dans la pleine nuit. – Et Bernard Cazeneuve aurait dû démissionner ? – À l'époque, c'est ce que j'avais demandé, j'étais pas le seul. Madame Duflo avait demandé pareil, il y avait eu une pétition pour demander qu'il démissionne. Donc, je trouve extraordinaire de type pincé sur une situation qu'il connaît très bien. Donc, il y aura un procès. Donc, on est venu, M. Bourdin, je ne veux pas abuser de la parole des gens qui s'adressent à moi, car toutes sortes de gens viennent me voir. Mais beaucoup de gens m'ont dit merci. Merci, on va enfin savoir, et parmi les plus proches de Rémi Fraisse. – Et dernière question, est-ce qu'Emmanuel Macron, et je reviens sur le sujet que vous abordiez tout à l'heure, est-ce qu'Emmanuel Macron vous fait peur lorsqu'il décide d'élaborer une nouvelle loi qui transfère finalement l'état d'urgence dans la loi ordinaire ? – Bien sûr. Bien sûr, M. Bourdin. Je vais aller au fond philosophique. – Oui. – Quand nous affrontons les actes terroristes et les bandes armées terroristes, notre but est évidemment de gagner. Nous savons que nous sommes dans la durée. Qu'est-ce que ça veut dire gagner ? Un, ne pas se diviser. Deux, les neutraliser par tous les moyens qui sont à notre disposition. Et trois, ne rien changer à notre manière d'être, à notre société. Regardez comment les gens sont magnifiques de courage. Le lendemain des attentats dans tous les pays, les gens disent puisque c'est comme ça, demain, on retourne au cinéma, on va boire un coup à la terrasse d'un café, etc. Si on accepte de mettre des mesures qui sont hors du commun, vous le savez bien, l'état d'urgence, on le met dans la loi ordinaire. Ça veut dire qu'on cède sur le modèle de société dans lequel on veut vivre. Nous voulons vivre dans une démocratie républicaine. Je suis d'accord pour dire que des fois, on coupe les cheveux en quatre dans notre démocratie. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on puisse faire des assignations à résidence, que l'on puisse faire des perquisitions chez les gens sans qu'un juge les décider. Je ne suis pas d'accord. Et sous le gouvernement de M. Cazeneuve, comme lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, on a surtout et beaucoup utilisé ce type de méthode contre des militants écologistes et syndicalistes. Ce qui n'apportait pas grand-chose à la lutte effective de nos services contre les terroristes. Donc je mets en garde, ne reculons pas sur le caractère démocratique de notre société. Ce n'est pas vrai que la brutalité administrative rend plus efficace. Ce n'est pas vrai. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir.